Ce que je vais vous montrer maintenant n'est pas un tour, c'est un test pour voir si je peux être plus rapide que vous, c'est-à-dire si ma main peut être plus rapide que votre œil. Pour simplifier le truc au maximum, j'ai juste pris quelques cartes qui sont toutes identiques, c'est-à-dire que ce sont des vins de cœur, comme ça il n'y a pas à s'emmêler le cerveau, le nombre de cartes, etc. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la première action au ralenti, exprès, parce que si vous ne suivez pas, on ira tout de suite, sinon on ira plus loin. Juste ça, vous avez suivi ? Forcément, j'ai retourné une carte dans le milieu, parfait. Maintenant, si je vais très vite, vous n'avez pas bien suivi ce que j'ai fait pourtant, je vous dis bien, j'ai retourné face en bas, et je vous laisse une autre chance, j'ai retourné une seule carte face envers dans le milieu. Encore une chance peut-être ? Regardez bien. Là, j'en ai retourné une deuxième. Peut-être qu'avec celle-là, vous aurez plus de chance. Regardez, je la laisse face en bas. Donc, deux faces en bas, deux faces envers. Suivez bien ? Ça a été vite, cette fois, j'en ai plus qu'une seule face en bas. Alors, peut-être que si je vais en ralenti, vous pourrez suivre. Alors, on va faire comme au cinéma, je vais appuyer sur le boulon ralenti, tirer, hop ! Et là, si vous suivez bien, vous allez peut-être voir comment je fais. Et voilà, maintenant, mes cartes sont bien face en bas. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça que je fais, c'est pour rire. Si vous voulez, je vous explique vraiment comment je fais. Je vais mettre un œuf de pierre face en bas. Ce qui fait que ce n'est bien suivi, celle-là est face en bas sur une autre face en bas. Je vais vous expliquer comment les cartes se retournent. La vérité, c'est que moi, je ne fais rien. C'est les cartes qui se retournent d'elles-mêmes face en bas, mais progressivement, pas d'un seul coup, comme une chaussette. Je ne sais pas si vous imaginez, vous avez une chaussette devant vous. Si on la retrouve progressivement, qu'est-ce qui se passe ? L'extérieur devient l'intérieur. L'intérieur et l'extérieur, vous savez, comme une chaussette, quoi. Les cartes, c'est pareil. Je fais juste ça. Et à ce moment-là, vous avez un point qui commence à passer. Et quand le point commence à passer, elle reste et qui suit, progressivement, comme une chaussette. Les cartes se retournent d'elle-même. Et vous pouvez voir qu'à la fin, tout effacera l'air. Et vous pouvez tout examiner, si vous le direz. Merci. 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 Merci.